Je vous accueille toutes et tous dans notre salle virtuelle au nom d'Agrénium et au nom de l'Académie d'agriculture de France puisque nous sommes liés les deux structures pour vous organiser en période maintenant de déconfinement des webinaires sur des sujets d'actualité et celui d'aujourd'hui en est un particulièrement. Un petit message de pratique, vous aurez la possibilité de poser vos questions à l'orateur mais ces questions doivent passer uniquement par la commande Q&R qui est en bas de votre écran et c'est la présidente de cette séance et présidente de l'Académie qui verra les questions arriver et qui les posera à notre orateur. Voilà, Nadine, à toi la parole. Merci, merci messieurs. Bien, donc aujourd'hui, je voudrais d'abord vous présenter notre travail global depuis le déclenchement de cette crise Covid. L'Académie a travaillé d'abord silencieusement et maintenant, comme nous avons pas mal réfléchi, nous commençons à vous donner, à nous faire part de nos réflexions. Donc, nous avons un peu réfléchi à la crise, à ses causes, ses manifestations et maintenant, nous pensons aussi à la sortie de crise dans tout ce qui touche nos domaines, c'est-à-dire agriculture, alimentation et environnement. Et ça, nous le faisons dans un double cadre, le cadre à la fois interne et interacadémique, les deux étant créés simultanément et travaillant en complémentarité. Alors, d'une part, vous avez la plateforme interacadémique qui réunit six académies, l'Académie des technologies qui a été à l'initiative de ça, l'Académie des sciences, l'Académie de médecine, l'Académie de pharmacie et maintenant l'Académie vétérinaire qui s'est jointe à nous, qui avons rejoint très vite. Leur travail est structuré en quatre groupes et je vous cite les quatre groupes. Le premier, c'est benchmarking des solutions utilisées dans les autres pays pour préparer la sortie de crise sanitaire. La deuxième, c'est résilience de l'industrie française et vous avez vu que nous, nous intéressions aussi à la résilience des industries agroalimentaires. Troisièmement, le rôle des plateformes et usage du numérique. C'est donc la plateforme à laquelle participe Guy Waxman qui va nous en parler aujourd'hui. Et quatrième, répartir avec les objectifs de développement durable de façon soutenable et résiliente. Donc, à l'exemple de Guy Waxman, des membres de l'Académie participent à cette plateforme interacadémique. En parallèle, à l'initiative de Michel Dron a été créé un forum et donc Michel Dron et Philippe Kinbombled sont en charge de l'animation de ce forum. Donc, je rappelle que Philippe, qui vient de vous parler, est directeur du développement et de la communication et que Michel Dron est secrétaire de la section 1, production végétale. Et le forum a été structuré en six chantiers, zoonoses, territorialité. On vous a déjà parlé de la territorialité avec Jean-Louis Rastouin, sécurité alimentaire en France et dans le monde. Et puis, recherche agroalimentaire, résilience des filières agricoles, les facs. Donc, aujourd'hui, oui, aujourd'hui ou hier, Philippe Kinbombled a mis sur le site de l'Académie la liste des articles qui ont été écrits et qui peuvent être consultés sur notre site. Donc, si vous allez dans la rubrique articles, vous avez énormément de choses à lire. Alors, les deux membres de l'Académie qui vont s'exprimer aujourd'hui, d'abord Guy Waxman, ensuite Dominique Job, ils ont tous deux réfléchi dans ce double cadre du forum de l'Académie et de la plateforme Acteurs Académiques. Et ils nous font partager leurs connaissances et nous nous en remercions beaucoup de le faire si rapidement. Alors, le point commun entre les deux interventions, c'est que tous deux vont nous parler d'innovation, car la crise Covid risque d'être un bon catalyseur des mutations et des transitions en cours dans les filières agricoles et alimentaires. Donc, je vais passer la parole à Constant pour vous présenter Guy Waxman et son sujet. Voilà. Merci Nadine, merci Madame la Présidente. Guy Waxman, que certains connaissent, parce qu'il a beaucoup travaillé en tant qu'ingénieur agronome, d'abord au Québec, puis ensuite dans un grand organisme national et on a eu, je dirais, un peu un maître commun, c'est à Tonati, ceux qui ont connu les débuts de la microinformatique. Donc, c'est assez normal. Nous retrouvions aujourd'hui Guy Waxman sur ses problèmes de numérisation, ses problèmes d'intelligence artificielle et tout ce problème de plateforme, puisque autant à l'ACTA où il était directeur informatique ou en tenant son blog à titre personnel, c'est quelqu'un qui est très férus de ses problèmes, comme je vous le disais tout à l'heure, d'intelligence artificielle et de numérisation. Donc, Guy Waxman, merci à toi d'apporter tes compétences au sein de l'Académie. Tu es dans la section agro-fourniture et l'informatique fait partie de ces sources de l'agriculture et passement à l'agriculture, vous aussi de l'industrie, bien sûr, mais également, tu es maintenant secrétaire adjoint de cette section. Donc, on te laisse la parole. On te remercie aussi d'avoir contribué, participé activement à ce groupe interacadémique. À toi. Eh bien, merci. Donc, je vais essayer de vous présenter. Alors là, j'ai fait une dyslexie entre COVID et CODI. Voilà. Je m'en excuse. Donc, cet exposé, on aurait dû le faire à deux. Puis, notre collègue Jean-Marie Séroni n'a pas pu se joindre. Enfin, donc, un empêchement. Donc, je voudrais vous parler. Là, on parle de basculement. C'est un terme qui a été beaucoup utilisé dans l'enseignement. Dans l'enseignement, il y a véritablement un basculement vers le numérique qui s'est produit après une longue période de maturité, disons, de maturation. Un basculement également. J'évoquerai aussi ça. Je voudrais aussi l'évoquer tout à l'heure en matière de télémédecine. Là encore, pendant très longtemps, on a parlé de télémédecine, mais sans rien voir de concret. Au moins, si on n'était pas engagé directement dans le sujet. Et puis là, tout d'un coup, brusquement, je crois que sur la première semaine d'avril, il y a eu un million de téléconsultations médicales dans la semaine. C'est absolument stupéfiant. Un basculement, c'est pour l'Académie d'agriculture qui utilise les moyens d'Agrinium aujourd'hui pour faire ce genre de téléconférence. Alors, je me présente, membre d'Académie d'agriculture agro. Alors, j'ai édite deux lettres hebdomadaires qui sont disponibles sur le site informatique-agricole.org sur lequel on peut s'abonner. Et puis, j'ai été ancien directeur d'acte informatique. Donc là, vous voyez, je me suis mis en photo avec un masque parce que dans mes nombreuses publications, j'ai beaucoup protesté contre le principe de précaution. Mais je n'oublie pas, ça n'empêche pas d'être prudent. Donc, de porter le masque quand il faut. Alors, une première remarque. Là, vous avez, c'est Jean-Marie Séroni qui me l'a suggéré. Lui qui est un orateur de première bourse, si je puis dire, qui a une présence sur scène, tout à fait une présence physique, une présence à beaucoup d'égards. Sans parler du fond, qui est vraiment intéressant. Effectivement, on se trouve avec beaucoup de conférences casse-pieds. Alors, j'espère que celle-ci ne va pas l'être trop casse-pieds, justement. Et dans sa réflexion, Jean-Marie Séroni me dit qu'on fera la part des choses et que les rencontres physiques auront quand même un bel avenir, à moins qu'on arrive à inventer un art oratoire spécifique sur le web, un vrai charisme. Et là, pour ce qui me concerne, j'ai peur de vous décevoir. Mais encore que, les véninaires de notre académie sont quand même, j'ai regardé les précédents, ils étaient tout à fait d'une bonne tenue. Alors, avant de passer à l'année 2020, il faut se souvenir de ce qui s'est passé, à mon avis, il faut se souvenir de ce qui s'est passé en l'an 2000. Non pas parce que c'était le changement de millénaire, mais c'est qu'il y a eu une bulle boursière qui a éclaté. C'était exactement il y a 20 ans. Et il y a 20 ans, donc, un peu comme aujourd'hui, d'ailleurs, on voyait Internet comme la solution de tous nos problèmes, comme la potion magique. Et là, vous voyez, je me suis adressé à un spécialiste. Donc, il y a eu cette période d'intenses spéculations pendant quasiment toute la décennie précédant l'an 2000. Et la bulle a éclaté. Alors, le Covid, c'est un peu plus tôt dans l'année, mais la bulle a éclaté en mars 2000 quand le Nasdaq s'est effondré, l'indice des valeurs technologiques à New York s'est effondré passant de 5000 points à 2500 environ. Alors, au vu de... J'ai parlé d'un basculement vers les solutions numériques de toute grande partie de la société. Bon, alors, est-ce que 20 ans après, on se retrouve avec les mêmes espoirs, les mêmes incertitudes ? Les mêmes incertitudes, c'est celle de notre condition humaine. Mais enfin, par contre, on est plus ou moins sujet aux illusions. Voilà, c'est un peu sur ce terrain-là que je voudrais placer cet exposé. Alors, pardon. Donc, avant d'aborder l'agriculture, je vous ai dit, je voudrais juste parler de l'enseignement, du télétravail, qui sont deux thèmes. Vous avez parlé de la télémédecine et on y reviendra aussi. Alors, dans l'enseignement, il y a eu quelque chose qui vraiment doit faire remarquable, c'est qu'on a beaucoup discuté avec l'Académie des technologies. Pour la première fois, il y a eu un très, très fort intérêt des enseignants. Jusqu'à présent, c'était plus des choix individuels, une curiosité, une passion, certes, mais pas quelque chose de massif. Là, les enseignants ont fait preuve d'une créativité incroyable. Alors, on verra que c'est aussi le cas des agriculteurs qui ont été, qui ont su, ont fait une capacité d'adaptation tout à fait étonnante. Et alors, on peut dire qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont été intéressés. Alors, malheureusement pas tous, parce qu'il y a, il y a notamment, il y a eu beaucoup de problèmes de, avec une large partie des élèves qui ont décroché. Mais enfin, il y a eu une partie, une grande partie des élèves qui ont bien, qui ont bien accroché à cette solution d'enseignement. Alors, bien sûr, les difficultés, on les connaît dans le monde rural, dans le monde agricole et rural. C'est les problèmes de réseau dans ce qu'on appelle la bande passante, c'est-à-dire la vitesse d'Internet. Le second problème qui s'est trouvé, c'est que tout ce qui était structuré avant, c'est-à-dire les espaces numériques de travail, les sites du CNED avec toutes ses qualités, ou du SCOL, ou le réseau canopée, les plateformes se sont écroulées sous la demande. C'était tout à fait imprévu, inenvisageable jusqu'à présent. Et ils ont dû faire face à cette grande difficulté. Et c'est pourquoi les enseignants, finalement, ont été vers des solutions plus individuelles. Alors, il y a quelque chose auquel les gens ont subi et pas toujours bien vu, c'est tous les problèmes de sécurité. Il y a eu vraiment pendant toute cette période, c'est pas fini, un tsunami de virus et d'attaques des sites Internet. Bien entendu, il y avait, quand on a un, deux, trois enfants, il y avait le problème de l'équipement des familles. Des familles ne sont pas équipées avec cinq ordinateurs. Une famille de cinq personnes n'avait pas forcément cinq ordinateurs. C'est l'évidence même. Et donc, ça a été vraiment une grosse difficulté que le partage des outils. Bien entendu, puisque les enseignants ont fait chacun leur, chacun ont fait les profs de créativité, ce qui était formidable. Bon, il y a une grande hétérogénité, évidemment, dans les supports de formation qui ont été créés, bien sûr. Au niveau de l'organisation, le suivi des élèves a été pas extraordinaire. Et puis, les élèves n'ont pas toujours été bien informés des ressources dont ils pouvaient disposer. Et à l'heure du déconfinement, bien écoutez, il y a vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui réfléchissent à cette expérience qui s'est déroulée là sous nos yeux, à ce qui s'est passé sous nos yeux. Il s'agirait en premier lieu de chacun, mais c'est vrai aussi pour le monde agricole, que chacun puisse rendre compte de son expérience, expliquer ce qui s'est passé, comment il l'a vécu, voilà. En matière d'enseignement, là, le numérique a été assimilé à ce qu'on appelle le distanciel, c'est-à-dire l'enseignement à distance et pas tellement le numérique dans la classe. Et donc là, il y a aussi cet effet que le numérique en distanciel ne dispense pas du numérique dans la classe et là, il y a encore un espace de créativité à explorer. Notamment, les spécialistes considèrent que le numérique est, très propre à engendrer des dynamiques de groupe. Alors, on le voit bien, toute cette dynamique de groupe dans les réseaux sociaux, parfois pour le meilleur, mais souvent pour le pire. Mais en fait, c'est certain qu'il y a cette dynamique de groupe qui peut être créée au travers du numérique. Et puis, une réflexion quand même sur l'équipement. Un certain nombre de départements ont cru bien faire en offrant des tablettes à tous les élèves. c'était peut-être prématuré, sans doute. Je crois qu'ils ont voulu bien faire et ce n'était pas forcément tout à fait adapté au moment où ça a été fait. Et puis, c'est bien évident qu'à partir de l'expérience qu'on en a, il s'agit de favoriser des expériences à la base et bien sûr, revoir ce problème des décrocheurs, le problème auquel tout le monde cherche une solution. Maintenant, un autre grand basculement, ensuite on verra l'agriculture, bien sûr, c'est le télétravail. Souvent apprécié, mais pas toujours. Il y en a qui resteraient bien en télétravail et d'autres pour qui ça a été une expérience un peu plus douloureuse. De la même façon que dans l'enseignement, les gens ont fait du télétravail avec des outils de brick et de broc et des échanges erratiques de messages électroniques. D'ailleurs, mon ami et Philippe s'en plaignaient amèrement des échanges erratiques de messages électroniques qui ne sont pas bien lus, même par moi, je fais un mea culpa. On arrive à en avoir tellement qu'on ne sait plus, on est perdu. Il y a cette overdose de mail dans laquelle on est perdu. Il y a encore, toujours ces problèmes de sécurité sur lesquels je voudrais que vous preniez au cas où il faut prendre garde. Là encore, en matière de télétravail, les bonnes pratiques en matière de circulation de l'information numérique sont sans doute à inventer ou au moins à redécouvrir par chacun d'entre nous. J'en viens à l'agriculture. C'est paru hier, c'est un petit sondage, je ne sais pas comment il faut appeler ça, c'est une petite enquête sur les solutions pour traverser la crise, pour rejoindre les préoccupations du forum que Michel Dron anime au sein de l'Académie d'agriculture. Il y a bien sûr dans les solutions, il y a des solutions qui sont privilégiées par les agriculteurs, mais alors, ce qu'on est un peu surpris, c'est que si vous regardez la dernière ligne, c'est la mise en place de solutions de travail collaboratifs, c'est-à-dire tout ce qui peut être plateforme d'échange d'informations, de services, d'échange d'informations, bien sûr, mais probablement possible d'échange de services, rendre un service à quelqu'un ou demander un service à quelqu'un, donc peut-être plus que des échanges d'informations, des échanges de travail, voilà. Si vous montez un peu plus haut, il y a quelque chose sur lequel on reviendra, c'est des conseils pour l'accompagnement à la vente des productions. On verra qu'il y a eu une explosion vis-à-vis des difficultés du marché, vis-à-vis de la désorganisation des marchés, un certain nombre d'agriculteurs se sont tournés la vente directe et là, ils ont cherché également, tout ça, c'est encore par Internet, cette ligne-là. Donc, vous avez là, c'est 49% des gens qui voient qu'un effort là-dessus serait pertinent. Et puis, si vous remontez encore un peu, juste d'une case, vous avez la mise en place de solutions de communication à distance. C'est vraiment ça, c'est la gestion de l'information, quelles solutions permettent de mieux communiquer, de trouver plus facilement l'information pertinente, de s'exprimer de façon plus utile. Enfin, tout ça, c'est tourné autour des problématiques que je voudrais aborder que je voudrais aborder là dans cette… Vous voyez que, donc, c'est ce souci et nos soucis, enfin, notre propos correspond à une vraie préoccupation d'un certain nombre d'agriculteurs. Alors, en ce qui concerne, donc, le premier point, c'est le télétravail que je voudrais aborder. Ce télétravail, c'était quelque chose vraiment nouveau. C'est-à-dire, à l'occasion de la crise du COVID, les organisations de services aux agriculteurs présentes au niveau départemental ont vraiment adopté le télétravail. De toute façon, il n'y avait que ça à faire. C'était la seule solution qui leur était offerte. Et donc, pour la première fois, en masse, je dirais, l'aide à la comptabilité ou à la finalisation des dossiers fiscaux, l'aide aux déclarations PAC qui sont quand même un grand sujet du moment. Les dates vont peut-être bouger, mais pour l'instant, c'est quand même un défi appréciable que de faire toutes les déclarations PAC à temps. Ça a été fait beaucoup en télétravail avec sûrement ce n'était pas quelque chose de vraiment pensable jusqu'à présent. La crise du COVID a changé les choses et le travail à distance devient socialement acceptable. Certainement à regret parce que cette relation des conseillers aux agriculteurs qu'ils conseillent est quelque chose qui est important pour les uns et pour les autres. En présentiel, bien sûr. Donc, ils ont dû faire le deuil de la rencontre en tête à tête. pour un travail plus efficace. C'est vrai que beaucoup d'organisations de conseils, chambres d'agriculture, centres de gestion sont concernées, coopératives, bien sûr. Là, on voit vraiment l'impact de l'Internet sur l'accompagnement des agriculteurs par les techniciens. Je rappelais quelques dates concernant les dossiers PAC. sans doute à la clé, le résultat, c'est moins de temps de déplacement et Dieu sait s'il y en a. Des réunions mieux préparées, mieux structurées. Alors, reste à savoir si elles seront plus utiles dans la mesure où c'est facile de décrocher et de penser à autre chose devant son ordinateur puis de passer du coq à l'âne. mais enfin, disons, les réunions mieux préparées, mieux structurées, c'est tout à fait, je crois que c'est un acquis. Avec cette question que j'évoquais à l'instant, il y a une convivialité évidente dans notre milieu professionnel et on serait embêté de perdre ceci. Alors, une question qui se pose en ce moment, c'est qu'il y a un certain nombre d'AG qui ont été de coopératives ou de groupes de développement ou de groupes de tous ordres, on ne sait pas si on peut les tenir, d'ailleurs, en principe, on ne peut pas les tenir dès qu'on est plus de 10. Est-ce que… Et puis, c'est gênant, donc, ce sont des organisations qui ont réellement besoin d'un fonctionnement démocratique pour vivre réellement. Est-ce qu'elles vont pouvoir passer à… Est-ce qu'elles vont passer à Zoom comme on le fait maintenant ou à Google ou à… On a toute autre solution pour tenir leurs AG et réunions statutaires. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose de… Enfin, moi, je crois qu'il faudrait qu'elles vont s'y mettre parce que c'est vraiment une condition même de leur efficacité et sinon de leur survie à terme. Ok ? En tant que… Alors, le deuxième point sur lequel je voudrais aborder maintenant, le deuxième point. Donc, il y a eu des pertes de marché. Bon, il y a tout ce qu'on a dit sur l'agneau… L'agneau Pascal, les fromages, l'horticulture florale ou maraîchère. la fermeture des marchés a été une véritable catastrophe. J'aurais dû citer le muguet. Je suis un peu désolé pour les… l'horticulture florale. Et donc, l'idée était de… de beaucoup de gens était de s'adresser en direct au client final grâce à Internet. Alors, ça s'est fait via les réseaux sociaux, beaucoup, Facebook, Instagram, bien sûr. Tout le monde a pris les commandes sur Facebook, c'est sûr. Et puis, alors là, c'est là que les choses ont nécessité du travail, de la créativité et un effort très, très, très conséquent. C'est la logistique, soit au travers de drives, soit au travers de livraisons à domicile. Mais je crois que pour l'avenir, je ne sais pas ce qu'il en sera parce qu'au fond, tout ça, ça demande un sens du commerce qui n'est pas si commune. C'est-à-dire, il ne faut pas croire que, enfin, tout le monde le sait, que ce n'est pas parce qu'on a quelque chose d'un bon produit à vendre qu'on arrive à le vendre. Il n'y a vraiment que produire et vendre, ce sont des qualités. Ce sont deux aspects au plan humain, c'est vraiment assez différent. Et donc, il faudra que les gens qui ont le sens du commerce vont s'en sortir. Maintenant, pour les autres, ça sera plus difficile. Alors, j'ai cité un certain nombre de sites que vous retrouverez. Il y aura une publication, je crois qu'elle est disponible même sur le site de l'Académie. Au moins, son brouillon, enfin, sa version préliminaire est disponible. Donc, j'ai cité un très grand nombre de sites Internet et d'organisations, donc, à Rungis, même Rungis, à livrer à domicile des produits frais, par exemple. Dans les régions, il y a eu des plateformes régionales de créer. Le Crédit Agricole a soutenu une opération. Le Crédit Agricole soutient de façon très, très remarquée et remarquable un certain nombre de startups et a créé une plateforme donc loop-market.fr de sites de vente direct. Alors, sur un autre site, ils insistent, une solution, mais pas la solution. C'est évident que ça ne peut pas être la solution pour tout le monde. Les caves coopératives avec Viticol, j'aurais dû préciser, on se sont mis au drive, on a essayé de le faire savoir par Internet et en réponse au confinement pour livrer des clients en direct. Et puis, vous verrez, il y a vraiment beaucoup de solutions techniques, donc, il y a l'embarras du choix. Et puis, je cite quand même quelque chose de tout à fait intéressant. pour le vin en ligne, il n'y a pas que le marché français qui s'est effondré, je pense au point de vue Viticol. La vente de vin en Chine qui nous a acheté beaucoup de vin et alcool, donc la réponse à la crise a été évidemment recommandée par les spécialistes de la Coface. C'est évidemment la vente par Internet. Ce qu'on appelait le casse-cette chinois de l'après-coronavirus. Alors, on peut s'interroger donc sur comment ça va évoluer, comment la compétition entre circuits et distribution, parce que la vente directe va prendre plus de place, probablement, comment ça va évoluer après la crise, avec ces circuits courts à la fois fragiles et extrêmement réactifs, comme on l'a vu tout au long de la crise. et c'est Jean-Marie Séroni qui s'interrogeait et on s'interrogeait ensemble, est-ce que les habitudes de consommation vont-elles aussi évoluer ? Et là, ce qui est quelque chose de très intéressant, c'est que jusqu'à présent, les consommateurs avaient une forte réticence à acheter des produits frais via le web. Autant acheter des choses de l'électronique grand public, il y a un certain nombre de choses qui s'achetaient bien sur le web. et là, tout d'un coup, la vente de produits frais traditionnels s'est faite en e-commerce. Est-ce que ça va durer ? Comment les choses vont évoluer ? Mais c'est vrai que pour l'avenir de la vente directe, ça serait vraiment intéressant que cette situation perdure. Un autre point, alors là, certains d'entre vous le savent aussi bien que moi, en matière d'intrants agricoles sur Internet, l'achat d'intrants agricoles sur Internet, il n'y a rien de bien nouveau. La crise, ça a été une amplification probablement, parce que de toute façon, les coopératives, les négociants, tout le monde est secoué par la crise, mais ils étaient déjà présents ou désormais présents. Ils étaient déjà présents. Alors, il y a un acteur qui est tout à fait remarquable, c'est Agri-Economie, le e-commerce au service des agriculteurs. Et donc, en face, il y a tous les choses en plus traditionnelles, les coopératives avec leur plateforme Aladin, qui est une plateforme digitale de très grande ampleur. Et puis, je voulais citer quelque chose de tout à fait... Bon, alors, c'est ancien, c'est l'héritage des petites annonces de la France agricole, qui, aujourd'hui, c'est sur terrenet-occasion.fr, où il y a plus de 85 000 matériels agricoles et plus de 2 millions de pièces de rechange à la vente. Et le site est dans les langues. Alors, je ne vais pas compter les langues, mais elles sont extrêmement nombreuses. et ça correspond au fait que si les Français achètent du matériel neuf, ils le revendent assez rapidement parce que la décote est faible, elle est plus petite. Et en revendant rapidement et en rachetant du neuf, ils sont certains d'avoir du matériel qui marche. et vous voyez donc le site d'éternet-occasion a fait un effort de multilinguisme tout à fait étonnant. Donc, ce que ça représente, j'ai repris les résultats d'une étude qui est faite par Hiltel d'Atagri, qui était Hiltel qui avait été créée par un pionnier du Minitel, vous voyez, Christian Gentillot pour Ternet, Médias et France Agricole. Donc, vous voyez, on voit ce qui correspond à la partie matérielle en tête des achats réalisés par Internet tels qu'ils apparaissent dans l'enquête avec les évolutions que vous voyez sur les trois années 2017, 2018, 2019. Et donc, la part des pièces détachées, évidemment, les petits consommables, le matériel d'occasion, quand même beaucoup moins déjà. Alors, dans un des aspects de la crise du Covid en agriculture, c'est bien évidemment, on l'a vu dans beaucoup de pays, en Allemagne, c'est les asperges, en France aussi. Au Royaume-Uni, c'est autour des fraises que les problèmes se focalisent. focalisent. Donc, nous avons besoin des travailleurs émigrés, on en a besoin de 200 000 en France. L'Italie, ça serait, envisage de régulariser la situation de 600 000 émigrés. Le problème des fraises risque d'être résolu puisque la Chambre des communes a voté, je crois, c'est lundi soir, la Chambre des communes a voté un règlement, enfin, je ne sais pas comment il faut l'appeler, considérant que les fruit pickers, les ramasseurs de fruits, seraient prioritaires pour des visas d'autorisation d'entrée au Royaume-Uni. Et puis, il y a la Californie, alors c'est plus ancien qu'un problème, maintenant c'est un problème qui donne 2-3 ans, qui doit remplacer les migrants mexicains. Donc, c'est un problème un peu tout à fait, c'est un problème européen bien sûr, mais c'est aussi un problème pour les États-Unis. Alors là, les sites français en France ont fleuri, donc il y a des offres diffusées gratuitement, des offres de réveillement de saisonniers, on a des réseaux facilitant la recherche de main-d'œuvre, la mise en œuvre, la mise en relation gratuitement de personne à personne. et puis alors, il y a eu plus de 310 000 personnes inscrites sur la plateforme des bras pour ton assiette. Alors, ça, c'est tout à fait impressionnant, malheureusement, ça ne s'est pas tout à fait vraiment concrétisé, c'est-à-dire que tant qu'on est dans le monde virtuel, tout allait bien et puis quand il a fallu concrétiser, ce n'était pas si facile que ça. Évidemment, quelqu'un, un agriculteur qui, à lundi matin, doit recevoir une dizaine de personnes nouvelles, c'est compliqué, enfin, il y a un problème d'encadrement, d'informations à passer, c'est vraiment difficile, il y a le souci de la formation. Certains arrivent à croire que les métiers de l'agriculture sont peu qualifiés, ils se trompent bien souvent, c'est des gestes précis, c'est une attention, c'est une précision qui est demandée, qui n'est pas si facile que ça à atteindre. J'ai souvenir d'avoir fait des stages en exploitation, parfois des souvenirs un peu pas douloureux aujourd'hui, il y a prescription, mais ce n'était pas forcément facile. Et donc, cette méconnaissance de la technicité et de la pénibilité est patente. Pourtant, on peut se faire aussi la réflexion que les métiers de l'hôtellerie ou de la restauration sont eux aussi éprouvants et pourtant, ils attirent, notamment des jeunes dans des périodes de transition. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un manque d'attractivité ? Alors, c'est possible, puisqu'on voit en machinisme agricole, on a depuis des années et des années, j'entends parler de ceci, que de la part des gens qui, pas forcément des fabricants de machines, mais tout ce qui est maintenance et réparation des machines agricoles, on cherche du monde, c'est plusieurs milliers d'emplois qui ne sont pas pourvus, dans l'élevage porcin aussi, je sais qu'il y avait à un moment donné, il y avait énormément de postes non pourvus. Donc, est-ce qu'on a un problème de ce qu'il faudrait, comment peut-on revaloriser l'image du travail agricole ? Alors, ça, c'est une question entièrement ouverte. Mais, en fait, disons, c'était quand même un succès, cette opération, puisque, au fond, ça a permis à deux mondes qui se fréquentent peu de se rencontrer et je crois que, au total, c'est quand même une belle opération de communication qui n'empêche pas qu'on a besoin d'accueillir des travailleurs émigrés pour la saison. Donc, maintenant, reste la réponse de la Californie qui aussi sera, ça prend pas le moment de notre réponse. En Californie, la solution, c'est la robotisation qui a été beaucoup mise en avance. Alors, je ne sais pas, beaucoup mise en avant. Alors, je vous ai mis des photos de différents robots. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est certainement la voie que, ça suppose des investissements énormes. Voilà, mais je crois que les gens vont en passer par là. J'avance un peu dans mon exposé, sinon je vais dépasser largement mon heure. Alors, en matière de formation à distance également, il y a des choses qui se font maintenant et qui n'étaient pas ou qui n'ont pas eu beaucoup de succès ou qui n'étaient même pas imaginables. Donc là, je vois que mes anciens collègues de l'Institut de l'élevage proposent des formations à distance sur les techniques ovines et ça a l'air très bien fichu. Et puis, là, j'ai mis deux cours disponibles sur Internet sur les semences et sur la santé des plantes. Je crois qu'ils viennent tous deux de l'école de Rennes. Là, on ne peut pas dire qu'il y a eu un mouvement massif là-dessus, je ne pense pas, mais je pense que ça va être quelque chose. Alors, j'ai déjà évoqué pour le monde rural, c'est quelque chose de vraiment important puisqu'on a ce problème de désert médical. Donc, le succès de la télémédecine a vraiment été quelque chose d'extraordinaire. Et puis, c'est quelque chose d'assez curieux puisque un des avantages que voient les docteurs, c'est que ça fait une solution de filtrage des patients, c'est-à-dire qu'on voit ça leur permet de savoir qui il faut vraiment voir en direct. Donc, c'est une première étape et ça leur a apparu très satisfaisant sur cet angle-là. Alors, je crois que ça serait important aussi pour le monde rural et agricole, agricole et rural comme on veut, puisque c'est aussi là, il en va de la santé de nos concitoyens et ils sont en droit de demander à avoir le haut débit ou d'avoir un débit correct quelle que soit la solution puisque là, il s'agit vraiment d'une affaire de santé publique. Un des aspects de cette santé publique est que vous savez, il y a toujours ce problème de surmortalité par suicide des exploitants agricoles. On sait par ailleurs qu'il existe des solutions de soutien psychologiques qui se faisaient par Skype ou n'importe. Faire Skype pour faire du soutien psychologique, c'est très bien. Par Skype, c'est bien encore tant qu'il y ait la liaison Internet qui va bien. Et je crois que là encore, il faut que le monde rural et agricole insistent pour que les solutions, il y en existe, plus ou moins, les investissements peuvent être considérables. Considérables, mais pas toujours, pour qu'on puisse rompre cet isolement qui peut conduire à des décisions fatales. Et puis, pour l'anecdote, puisqu'on parle de télémédecine, le décret vient de paraître, les vétérinaires sont autorisés à réaliser des consultations à distance. Alors ça, ça va abuser, je m'excuse. C'est un dispositif expérimental qui va être évalué en 2021. Et donc, ça couvre à la fois une téléconsultation et une télésurveillance. Alors la télésurveillance, ça existe au sein de l'exploitation. Il y a certaines exploitations qui ont des caméras dans les tables pour voir, même, permettre d'écouter ce qui s'y passe et de voir s'il y a un vélage qui se met en route. Enfin, voilà. Mais celle-là, ça serait un peu étendu jusqu'à chez le vétérinaire. Et donc, une téléassistance médicale aux besoins. Alors, en termes de sociabilité, il y a vraiment une... C'est quelque chose auquel les agriculteurs sont extrêmement sensibles. Ils ont exactement le même comportement que tous nos concitoyens, disons que les Européens. Donc, c'était déjà vrai sur Minitel. Alors, évidemment, ils regardaient plus la météo que M. Tout-le-Monde ou Mme Tout-le-Monde, mais pour les achats à Redoute, ils faisaient exactement comme tout le monde. C'est pareil sur Internet. Ils ont vraiment le comportement et c'est ce que montre l'étude Agrino 2019 dont je vous ai montré déjà quelques résultats et que je reprends ici. Alors, je ne vais pas insister, vous le retrouverez. sur les supports, c'est sûr que sur les réseaux sociaux, ils y vont plutôt avec l'ordinateur parce que c'est comme ça que ça s'est passé au début, mais le portable et la tablette deviennent également importants. Là, c'est la comparaison des différents réseaux sociaux avec Facebook et YouTube qui sont privilégiés. Vous retrouverez des détails. L'enquête dans son ensemble est disponible sur Internet. Alors, qu'est-ce qu'ils regardent ? Bon, écoutez, les sujets d'autres, des agriculteurs, des sujets professionnels, mais je ne crois pas que. Ce n'est pas du tout ça, c'est ce qu'on... Mais en fait, ils regardent aussi beaucoup en dehors de l'agriculture. Alors, je voulais dire deux mots de Galilée. parce que c'est vraiment quelque chose qui est un peu marginal certainement, mais qui est important. C'est le GPS européen qui annonce déjà un milliard d'utilisateurs. Je ne sais pas comment ils y trouvent, mais si c'est vrai, c'est très bien. C'est une précision incomparable avec le GPS et ça permettrait vraiment un essor de l'agriculture de précision sans avoir à recourir à des solutions qu'on appelle RTK qui consistent à prendre une station de référence de façon à corriger le signal de GPS qui est brouillé, qui est imprécis. Et donc, ça serait vraiment économique pour la mise en œuvre de l'agriculture de précision dans de bonnes conditions. Alors, il a eu des malheurs en 2019 avec une panne. Tous les satellites ne sont pas opérationnels, mais voilà, Galiléo devrait vraiment apporter énormément à l'agriculture en termes de précision et fournir une alternative crédible au GPS américain dans les années qui viennent. Alors, ce dont je n'ai pas parlé, bien sûr, en premier lieu, il y a la presse, la presse nationale qui est, la presse en général est en danger de mort. c'est vrai que c'est quelque chose à un changement culturel complètement... Oui, je dirais dramatique, au moins pour des gens comme moi. La presse nationale n'est pas en bonne forme. La presse locale ou la presse professionnelle agricole départementale sans oublier les millions de mensuels techniques sont en difficulté. Ça, c'est sûr. C'est une des difficultés structurelles, bien sûr, du fait du vieillissement du lectorat agricole et rural. Mais en plus, il y a, bon, bien sûr, la faillite de la Poste qui n'a pas distribué les journaux pendant la crise, les fermetures en ville, les fermetures des kiosques, les problèmes d'impression, l'effondrement de la publicité. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça va devenir ? C'est vraiment une question ouverte et il n'y a pas forcément lieu d'être optimiste. Alors, la solution, c'est le digital avec abonnement, mais il faut se rendre compte que je vous ai mis le succès absolument, je vous ai mis un petit graphique et là, sur le succès absolument invraisemblable du New York Times qui doit être à plus de 4 millions d'abonnés par Internet. Mais bon, ça, ça ne peut pas être répété facilement. Enfin, c'est un succès exemplaire. Mais voilà, cette inquiétude pour la presse où la crise du Covid sera peut-être difficile à surmonter. Sûrement difficile à surmonter. Ce dont je n'ai pas parlé non plus, c'est toujours dans le domaine du numérique, du virtuel, c'est les objets connectés. Alors, l'Internet des objets qui est avec beaucoup de promesses, beaucoup de projets, beaucoup de choses. Mais enfin, encore pour l'instant, c'est quelque chose qui progresse. Mais les objets connectés, vous voyez, la station météo connectée, ce n'est pas tellement original. La caméra fixe dans les tables pour surveiller du matériel, ce n'est pas non plus la centrité connectée. Il y a beaucoup de choses qui se font, qui sont dans les sociétés, dans les laboratoires des sociétés. Mais ce n'est pas encore ça va venir. Alors, il y a un certain nombre de gens, par contre, dont je voudrais parler. C'est ceux qui s'expriment sur YouTube. Et donc, il y a Etienne Agrig, Faire attention, j'ai dû le réécrire, le beurre, pour l'écrire comme il faut. Et donc, il y a un certain nombre de vidéastes agricoles qui présentent à la fois leur métier, leur expérience professionnelle, un atelier, une réparation d'une machine de façon tout à fait impeccable avec un sens de l'animation, une chaleur, tout ce qu'il faut pour communiquer sur leur métier. Alors, il y a cet agriculteur de laine qui se filme. Alors, lui, il était bien amusé puisque j'ai fait du soutien scolaire en mathématiques à des élèves en difficulté, qui se filme sur son tracteur, qui s'est filmé pendant la crise pour des leçons de maths aux élèves confinés. Alors, je ne sais pas si ça a bien marché, mais enfin, c'est vraiment bien fait. Et puis, il y a ce groupe des agri-tweetos qui sont des fanatiques de Twitter et qui également ont fait de Twitter un espace d'expression vraiment original et intéressant. Et puis, je cite des artistes musiciens Auvergnat, Oiseau, que je vous recommande d'écouter et qui doivent leur succès à Internet. Bien sûr, sinon, je ne l'aurais pas. Alors, le sujet qui fâche, ce sera pour en terminer avec ces petits exposés, c'est la vitesse, la vente passante. On y revient. Alors, c'est sûr que Internet est disponible partout, mais il n'y a que deux tiers des logements qui sont éligibles au très haut débit actuellement et la moitié sont éligibles à la fibre optique. Pour les zones rurales, ce n'est pas facile. Elles doivent se contenter. Vous voyez, 7 000 communes sont partiellement couvertes en fibre optique avec de l'Internet de très haut débit et inversement, 29 000, essentiellement en zone rurale, doivent se contenter de la DSL et encore avec une connexion limitée. Ce qui est embêtant, c'est que l'Internet par satellite n'a pas vraiment trouvé sa place. Malgré le soutien des régions qui ont fait beaucoup d'efforts pour le soutenir pour les gens qui sont isolés, mais sans vraiment succès. Il y a ce qu'on appelle maintenant l'Internet radio qui pourrait constituer une alternative. mais là, c'est encore ça nécessiterait certainement que les collectivités territoriales s'y investissent et elles vont avoir en cette période post-crise, elles vont avoir d'autres soucis. j'ai peur que ça ne se fasse pas bien. Voilà, pour conclure, je voudrais donner quand même au-delà du numérique, on a essayé de faire un tour d'horizon ici, c'est une crise inattendue et violente que nous traversons, nous avons traversé, nous traversons encore. On s'amène à des réflexions peut-être un peu plus globales sur notre économie, c'est ce qu'évoquait notre présidente Nadine Vivier en matière d'approvisionnement et la question de la proximité est un peu une tarte à la crème. L'expression est de mon ami Jean-Marie Serrani. La proximité n'est pas synonyme de sécurité, il vaut mieux avoir plusieurs sortes d'approvisionnement pour une supply chain sécurisée. Dans tout ça, dans cette histoire, il y a un Internet, les maillons faibles de la chaîne alimentaire, ça paraît la logistique, ce n'est plus l'information, c'est vraiment au niveau logistique. En termes de souveraineté alimentaire à laquelle nous aspirons tous, est-ce que c'est possible en espérant conserver d'importants marchés à l'exportation ? Je pense au vin d'abord, au vin et spiritueux, le cognac et autres vins, et puis le marché du blé, bien sûr, des céréales, bien sûr. Voilà, de la main-d'œuvre indispensable, on a largement vu qu'il y a un gros problème et puis comment les circuits de distribution vont-ils évoluer ? Voilà, je vous remercie de votre écoute, j'espère qu'on pourra à la fin du confinement se retrouver comme dans le village d'Astérix, je rappelais la devise de l'Académie d'agriculture en quelques mots, en cinq mots, donc une passion connaître, une ambition transmettre. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Guy, pour cette conférence qui nous montre l'explosion de l'utilisation d'Internet et avec l'humour d'Astérix, c'est très appréciable. Bien, alors, il y a beaucoup de questions, je commencerai par l'intervention de Brigitte Lackiès qui se, qui nous donne une information supplémentaire qui va, qui conforte ce que tu viens de dire. C'est actuellement la semaine agricole en Nouvelle-Aquitaine qui se passait habituellement en présentiel et qui, cette année, est digitale. Ça se fait avec la chambre d'agriculture. Et elle dit hier, notre consoeur Christiane Lambert et donc moi-même, Brigitte Lackiès, participions avec Skype à un débat sur bien vivre ensemble dans nos territoires avec aussi le président de la chambre d'agriculture de Charente et le vice-président de la communauté d'agglomération de La Rochelle. Voilà. Et donc, ça conforte ce que tu disais. Alors maintenant, beaucoup de questions, beaucoup de questions sur l'avenir et le présent. Alors partons d'abord des ventes par Internet, en particulier des ventes de légumes frais. Et Bernard Ambollet se demande, pense qu'effectivement, c'est dû à la peur qu'il y avait beaucoup de gens d'aller dans les grandes surfaces et que c'était lié aussi au fait que les gens avaient plus de temps pour cuisiner et donc qu'ils ont pris des produits frais. Quoique, j'ai compris que beaucoup de gens mangeaient des nouilles parce que ça ne s'épluche pas. Mais alors, quel est l'avenir ? Quel est l'avenir parce que, est-ce que les faits soufflés ne risquent pas de retomber ? Est-ce que les gens vont recommencer à aller à la comptine et manger des frites ? Voilà. Et puis, oui, donc voilà. Première question de Bernard Ambollet. C'est une bonne question à laquelle je n'ai pas vraiment de réponse de certitude, bien sûr. Ce dont je suis sûr, c'est que j'avais vu, je faisais donc de l'informatique, on traitait des enquêtes. Il y en avait une qui m'avait amusé sur les produits fermiers, les produits fermiers, laitiers, les gens qui faisaient des yaourts, des fromages et tout ça. On voyait bien que c'était des gens qui avaient vraiment, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, la bosse du commerce en même temps que la bosse de la fabrication. Et ça, si les gens, si les exploitants agricoles ont les deux, moi je crois qu'ils vont maintenir parce que c'est intéressant, la relation avec la clientèle, c'est intéressant, la production, ça les intéresse toujours. Donc, ça correspond à... Je crois que c'est plus, je dirais, une dimension individuelle qu'une dimension collective qui va jouer. Il y aura un comportement vraiment, dans certaines situations, ça correspond vraiment aux aspirations profondes. Oui, vraisemblablement. Et justement, Michel Dron complétait en demandant, mais... Pardon. En se demandant, est-ce que tu connais le pourcentage de population agricole à l'aise avec le numérique puisque les agriculteurs sont curieux et réactifs ? Est-ce qu'on a des idées ? Alors, à l'aise, je ne sais pas. Non, non, je suis... Ce serait... Alors, mais l'enquête dont je parlais, enfin, alors évidemment, il ne s'adresse qu'aux agrinotes. Donc, des gens, parce que pour répondre à l'enquête, déjà, il faut être connecté, il faut être, peut-être, possiblement, client d'Isagri. Donc, mais, j'y mets... Enfin, déjà, il y a dix ans, il y a même plus de... il y a au moins quinze ans que les agriculteurs étaient massivement équipés d'ordinateurs. Ça, c'est sûr. Alors, il y avait une raison par rapport... Vous voyez, j'avais beaucoup de projets européens. Il y avait une raison vraiment bête, si je puis dire, c'est que la comptabilité française coûte très cher. On s'imagine... J'ai fait des expertises. En Pologne, il n'y avait pas de comptabilité agricole. C'était très simple. Il n'y avait pas d'imposition sur les bénéfices, rien. Donc, il n'y avait pas d'informatique non plus. Mais en France, où la comptabilité on est très exigeant au niveau fiscal, ça a été un moteur extrêmement puissant de l'informatisation de l'agriculture. Et ça, c'est fait dès les années 80 dont notre secrétaire perpétuel parlait quand Jean-Marie Attenati batte les campagnes avec ses ordinateurs. Je ne sais plus. Donc, c'est à la fois ancien, c'est à la fois structurel du fait de cette complexité des exigences comptables. Non, maintenant, je crois que ce n'est pas une adhésion de cœur. Les gens ne se sont pas mis. Mais la comptabilité leur coûtait cher. S'ils en faisaient une partie, ils n'allaient pas jusqu'à... Ils faisaient certifier leur... Ils font certifier leur compte. Les gens que j'ai connus. Mais s'ils pouvaient en faire une partie et s'impliquer dedans un peu, c'était souvent la femme qui le faisait. Mais enfin, oui. Non, non, c'est massif. Bien. Alors, une question de Philippe Prévost d'Agrinium. Comment faire en sorte que la robotique sur laquelle tu as insisté, que cette robotique n'encourage pas uniquement les formes d'agriculture capitalistique de certains territoires ? Car il ne faudrait pas reproduire l'abandon de territoire ou de production comme l'a fait la mécanisation dans les années 70 alors que l'on cherche à re-territorialiser les systèmes alimentaires. Bon, c'est effectivement encore... C'est une très bonne question. Là, il faudrait rentrer dans le mode de financement. Après, il est très possible que la productivité soit-elle que le robot puisse être rapidement rentable. Ce n'est pas du tout à exclure. Il n'y a pas... Maintenant, il va falloir par cas... Il y a beaucoup... Enfin, comment dire... Dans les difficultés en rencontre, c'est souvent le problème du crédit qui est plus fondamental que la technique, que les outils techniques. Si c'est financé dans des conditions raisonnables, ça peut être... Ça ne sera jamais neutre, bien sûr, mais enfin, oui. Je n'ai pas de bonne réponse à la question, en réalité. Là, cette fois, ce n'est pas une question, mais ça peut intéresser aussi bien toi pour tes statistiques que les auditeurs. Philippe Prévost, toujours, nous donne une petite remarque mais qui doit intéresser tout le monde. Sur l'évolution des cours en ligne, ce n'est plus marginal quand certains MOOC dépassent les 5 000 personnes et même... Attends, j'ai du mal à lire tous les zéros, mais c'est 50 000 personnes inscrites en même temps. Les MOOC réunis dans Agrinium cumulent aujourd'hui 200 000 inscrits sur trois ans, sachant que le nombre d'étudiants de l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire est de 17 000. Donc, effectivement, c'est considérable. Le problème reste encore la difficulté des formateurs à passer de la posture du sachant à la posture de guide. Mais on peut espérer que dans la période actuelle, ça aîtra au changement comme on le voit dans le Conseil aux agriculteurs. Bien, alors, après ce témoignage, j'ai encore beaucoup de questions. On va en prendre encore deux types. Michel Dron se demande si nous ne sommes pas aujourd'hui comme à l'époque des radios privées avec une explosion d'oeufs qui va bientôt se réguler, qui s'est régulée progressivement. Alors, comment vois-tu cette régulation ? Quels en seront les critères de réussite dans le web agricole ? Si je me réfère à ce qui s'était passé au moment de l'informatisation, dont parlait Constant Lecœur, notre secrétaire perpétuel, dans les années 80, on arrivait à presque une centaine de sociétés qui faisaient des offres de logiciels. et puis aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. Ça se rend sur les… Alors, il y a toujours les start-up. Il y a à nouveau une vague de start-up et c'est un marché qui est amené à se concentrer. La difficulté du métier, je dirais, c'est de base la distribution, la commercialisation. La commercialisation se coûte très cher et donc, ça pousse à la concentration. c'est la remarque de Michel Dron qui est tout à fait pertinente. On ne peut pas rester sur un marché dispersé quand il faut aller convaincre quand les coûts de distribution sont très élevés. Oui. Alors, la question qui revient toujours et qui est quand même fondamentale, c'est, rappelle André Fougeroux, c'est, a-t-on une idée de l'augmentation des gaz à effet de serre liée à l'augmentation de l'utilisation d'Internet pendant ce confinement ? Parce qu'on vous dit, c'est génial, le confinement, ça a fait diminuer la pollution. Donc, certains aujourd'hui disaient même, on va reconfiner une semaine par an. Bon, et on oublie de faire le compte de l'émission de gaz à effet de serre par l'utilisation d'Internet. Qu'en penses-tu ? Il paraît que les gens qui ont fait des calculs, mais bon, ils disent que c'est la troisième, au niveau mondial, c'est la troisième source de... si on considère l'Internet comme un pays, il serait le troisième contributeur à la fabrication de gaz à effet de serre. Donc, effectivement, la question mérite d'être posée. Bon, après ça, je ne sais pas quelles conséquences pratiques on va en tirer parce que ce n'est pas pour ça que les gens vont utiliser moins Facebook, ce n'est pas pour ça qu'ils vont utiliser... On ne peut même bien que certains utilisent moins Twitter, par exemple, mais ils vont continuer. Il ne faut pas trop leur en demander. c'est une considération dont je vois bien tout l'intérêt et toute la pertinence, mais maintenant, les conséquences pratiques, je ne les sens pas tout à fait. En même temps, je peux ajouter, Guy, qu'en même temps qu'on dit que c'est un gros consommateur d'énergie, ce sera un équivalent du troisième état, la consommation d'énergie, il est passé du quatrième au troisième en un an, donc c'est quand même une progression importante, mais on a aussi les techniques qui utilisent moins d'énergie, moins consommateurs d'énergie, notamment dans les stockages de données, parce que c'est le stockage de données qu'on consomme beaucoup, mais il faut se souvenir quand même que le premier ordinateur fonctionnait avec des lampes qui s'allumaient, qui s'éteignaient, parce qu'on a toujours du binaire et que c'est normal qu'on ait encore ces consommations d'énergie. Alors, il faut voir une part comment réduire et comment trouver d'autres sources d'énergie que les énergies fossiles. Bien, alors nous arrivons au bout de notre temps, donc je vous propose une dernière question, une dernière question qui porte sur la main-d'œuvre agricole et ça regroupe plusieurs personnes qui en ont parlé où Michel Dron voit ce gros problème. Brigitte Lackiesse dit mais finalement, ça permettrait à la main-d'œuvre qui va là de connaître un peu mieux et de voir l'importance du travail fourni pour payer et où Christine King se demande comment on pourrait valoriser, reconnaître le savoir-faire de ces saisonniers. Voilà, donc ce problème des saisonniers dont on a besoin. Alors, là encore, je salue la question, je veux dire, j'ai pas... Moi, ça dépasse un peu mes compétences dans le numérique quand même. Moi, je voudrais quand même référer à ce que je vous disais tout à l'heure sur les vidéos. Donc, il y a Étienne, le YouTuber, comme il dit, et qui décrit vraiment de façon très détaillée, je ne vais pas donner des exemples, mais vraiment des opérations d'une technicité avec un savoir-faire... Enfin, vraiment, je crois qu'en montrant... Il n'y a qu'en montrant, comme le font les vidéastes dont je parlais tout à l'heure, que les gens se rendront compte de toute la technicité qui est exigée, qui est demandée, qui n'est pas rémunérée très correctement, bien sûr, mais qui est exigée par l'agriculture d'aujourd'hui. Enfin, ça a toujours été un peu comme ça. Il y a des tours de main qui sont difficiles à attraper, difficiles à maîtriser, mais il y a aussi énormément de connaissances et énormément de savoir-faire techniques. Bien, je crois que nous sommes obligés d'arrêter là. Merci beaucoup, Guy. Et nous n'avons pas fini notre après-midi. Nous reprenons à 4 heures. Non, attendez, pardon. Si, c'est ça, à 4 heures, avec la conférence de Dominique Job, qui nous fera découvrir comment une plante peut être adaptée à la production de produits bio-pharmaceutiques et peut-être...